Et là, vraiment, c'est quelque chose de très fort, donc pour ça, je viens à Saint-Louis. Mais là, je vais devoir m'installer à Dakar, parce que cet avis dont je viens de parler, une autre écrivaine, nous avons repris la librairie Athéna. Nous avons également créé une maison d'utilisation qui s'appelle Djibsang. C'est cette maison qui a repris la librairie. Nous publions notre premier livre au mois de décembre. Et ce premier livre, c'est un texte de Souleymane Bashir, qui a été publié, mais il est disponible, qui a été maltraité en effet, et ça s'appelle « Comment philographier l'Islam ? ». Un propos rationnel, modéré, sur l'Islam, dans une société sénégalaise, pour ceux qui ne le savent pas, un peu qui est l'otage des prédicateurs. La prédication pèse d'un point très très lourd dans la société. Et nous pensons qu'il faut sortir de ça. J'ajouterais, pour terminer, qu'au Crac, il y a un département qui s'appelle le Centre d'études des religions, et qui étudie toutes les religions, révélées ou non. Voilà. Et c'est d'ailleurs, là, je pense que c'est vraiment la meilleure unité. C'est là que sont les pires. Voilà. On a fait un coup en tribune. Je pense que c'est le Sénégalais ou pas. Et on a occupé de 5 enseignants-chercheurs, et on a mis en place observatoire du radicalisme légère africain-riste dans l'État. C'est observatoire. Il est dirigé par quelqu'un dont le nom émerge de plus en plus, malgré son jeune âge. Il a fait une belle étude, qu'il a trouvé sur Internet, en français et en anglais, sur l'extréation de religion africaine. C'est lui qui dirige cet observatoire, le radicalisme légère africain-riste. Moi, j'avais assez le... le... le texte. Donc, j'avais assez le temps. J'ai retourné à la liste. Je l'ai écrite sans savoir au départ. Maintenant, chaque fois... Par exemple, oui, vous avez raison, le livre de Stéphèque Spie, c'est pareil. C'est un livre raciste, nécrologique. Au début, ça n'est pas facile de le voir. Et puis, Mme Erchal, Bonnie Tonner, Mme Obetti et moi-même, nous écrivons. Donc, on réagit. Et d'autres textes. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, etc. Et c'est un peu... c'est un peu cela... c'est un peu cela le piège. Et moi, je vois très bien la différence entre l'écrivain et le journaliste étant quand même les deux à la fois. En tant que... en tant que journaliste, en fait, je parle des faits et je les transforme en mots. Et moi, j'écris à partir des faits. Les fameux faits où vous vivez... Why, 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 why... La Bible, il est... Mais en tant que écrivain, c'est le bonheur. Ce sont les groupes qu'eux-même qui se transforment en fait. Voilà. Je parle des mots pour créer de la réalité. Le journaliste parle de la réalité. Et ça, vous vous rendez compte que, évidemment, la liberté de l'écrivain est beaucoup plus grande. En ce moment, je m'apprête à publier avec Aminata Drama Traoré. J'espère que le bonjour est de passage à Paris. Elle a aussi une parole très forte. Nous avons eu l'idée d'échanger des lettres, d'échanger des lettres et de les publier sous forme de livre au mois de janvier prochain. Et c'est là, ça s'apporte sur quoi ? Sur le breton arabe, sur la Libye, sur le Mali, évidemment. Beaucoup, beaucoup sur le Mali. Mais surtout quoi ? Surtout ces événements qui se sont précipités, qui nous sont enlevé dessus il y a quelque temps. Événements auxquels nous n'avons, jusqu'à présent, d'ailleurs, je ne vois pas compris. Mais c'est très difficile, un livre qu'on écrit en tant que journaliste, parce qu'on doit tout vérifier. On ne doit pas commettre des erreurs, etc. Alors que, lorsque vous êtes romancier, vous écrivez. Si tout est faux, vous n'avez pas vu. Je ne sais pas. Personne ne va en dire. 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 Parce que quand on connaît les comptes, n'importe quel compte, africain, moi, je voulais les comptes sénégalais. Je me rappelle d'ailleurs de l'un d'eux. Voilà. C'est quelqu'un qui va, qui monte au ciel, ou qui ne se fait pas demander à... que nous forgerons des cieux, que nous ferons des... que nous ferons sa bague de mariage. Je veux dire que dans les comptes africains, le merveilleux, le fantastique, le surnaturel, ça ne pose aucun problème. Mais dès que vous écrivez des romans, là, on est dans un autre domaine. Et au bon début, c'est à quoi les gens s'attentent à ce qu'on raisonne le premier. Et moi, ça, je crois que ça provient de notre histoire, de ce que une jeune chercheuse sénégalaise, de cette histoire, de ce qu'on appelle le péché originel de la littérature africaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les premiers auteurs d'Africaine, s'exprimant en français surtout, ils n'ont pas écrit pour s'adresser aux populations africaines. Ils n'ont pas écrit en français, c'était pour s'adresser, qu'il s'agisse de Sévère, Sommage, Sédior, Mont-Germéthique, etc. C'était pour s'adresser aux colonisateurs, mais dans une intention très noble, très honorable, pour mettre ça en justice. Alors, l'écrivain, il commence, il s'institue, le porte-parole. Et il y a une espèce de tête-à-tête entre l'écrivain et le colonisateur. Si vous interrogez l'espoir, vous voyez que les premiers romans, jusqu'aux romans de Chépanouc, ont été préfacés par des anthropologues, des ethnologues occidentaux. Georges Hardy, Monteil, Thomas, et encore de la vignette, de la force. Le théâtre de Brouton, c'était Charles Becker, c'était un homme français qui était dans l'école. Et c'est lui qui a donné naissance au théâtre, comme le montre Bacarie Traor et d'ailleurs. C'est d'ailleurs la raison que c'est ça qui perd cette première génération, c'est la première histoire de la littérature universelle. Moi, je peux vous dire que n'importe quel auteur moyen, aujourd'hui, vend plus que Shakespeare pendant toute sa vie. C'est ça. C'est-à-dire que la littérature, partout dans le monde, quand elle naît, elle est destinée à une minorité. Combien d'exemplaires, Gilles, vend des nourritures terrestres ? 311. Le chiffre est connu, hein ? Ils vend 311 exemplaires. Voilà. Et puis, bon, maintenant, Gilles, évidemment, c'est une icône de la littérature mondiale. Donc, ça me dit que nous, nous ne pouvons pas écrire notre histoire littéraire avec l'encre des autres. C'est-à-dire que nous devons, c'est pourquoi j'ai parlé de patience historique. Nous devons commencer. Nous devons commencer en sachant très bien que c'est difficile, qu'il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de lecteurs au début, mais que, dans une trajectoire historique complète, sur la douée, les chauvins de l'œuvre changeraient de l'outre. Que dit Stendhal lorsqu'il termine un de ses romans les plus connus, « Le rouge et le noir » ? Il l'écrit à une amie et il lui dit, « Et je viens de terminer mon roman, etc. » Et il ajoute, « Je me sens comme quelqu'un qui a acheté un billet à la noterie. » Et je considérerai que c'est un billet gagnant, six romans qu'il a écrit au 19ème siècle et encore lu en 1930. Voilà. Ça veut dire que quand même, quand on décrit aujourd'hui, dans l'an 2013, on doit davantage penser à ceux qui seront là en 2060, 2080, 2096, etc. C'est-à-dire, voilà, le livre, ce n'est pas un produit comme l'autre. Moi, je suis vrai, je le sais, mais on ne doit pas le placer comme ça sur le marché. Et en plus, on ne le voit pas le souhaiter aux lois ordinaires du marché. C'est un produit culturel. Et donc, il a traversé du désert. Et chez Rante est mort, il y a, en 1986, il y a 25 ans. Et moi, qu'il est venu vraiment, pratiquement, que vous parlez tous, parfois, je me suis dit que peut-être, il est parti avec un peu de désespoir, en se disant que son combat ne triomphe jamais. Or, je peux vous dire qu'entre le moment où il est mort et aujourd'hui, les sceaux qui ont été faits dans la question de la fonction des langues, après tout ce qui reste à faire, les sceaux, c'est juste qu'il n'y a pas. Il n'y a jamais eu qu'une seule langue qui est le Kiyarwanda. Et pourtant, ce peuple s'est déchiré, il y a eu un jeune homme, etc. En réalité, c'est en réaction plutôt à la francophone. Parce que tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que la France était allée faire pour se rendre complice, de façon si manifeste, si évidente et lourde, complice dans le gérosyte. Moi qui travaille sur le sujet depuis je ne sais combien d'années, c'est devenu tellement clair. Et ça, ce sont les historiens français qui le disent. Il y a un texte de Jacques Morel, dont le peuple est sans équipement. Ça s'appelle « La France au cœur du gérosyte de l'Étruxie ». Il y a les travaux de Versailles, de Chrétien, de Prunier. Je ne parle même pas des autres belges, américains, danois. Je parle vraiment de l'Afrique et de l'Afrique. Et bien, et tous se sont posés la question finalement. Parce que le Mwanda, c'est un tout petit pays. Bon, pas de richesses minières, pétrolières. Et la réponse que tout se donne, notamment Prunier, qui était membre de la direction du Parti Socialiste. Donc, à l'époque, le Mitterrand, il n'est pas seulement historien, mais il était aussi engagé dans l'action politique au Parti Socialiste. Mais c'est évident, c'est très simple. C'est que la logique de la politique africaine de la France repose sur la notion d'État. pour laquelle la France assume une certaine protection. Donc, pour le système du Moyen-Âge dans la mafia. Et au-delà du Rwanda, de ces petits pays, etc., ce qui était en jeu, c'était la valeur de la protection accordée par la France. C'est parce qu'il est actuel. Laisser un pays comme le Rwanda se faire envahir par une guérilla jugée entre le faune, au niveau du Mwanda, la guérilla de Kool Kagame, ce n'était pas supportable. Et donc, voilà, la fuite en avant, fuite en avant, et on se retrouve emboumés dans le sang des Rwandais. Et aussi, le Rwanda, c'est un bastion francophone. Dans un autre monde, Kélia, Ouganda, Gandani, etc. C'est un bastion francophone. Ami Arimana était un grand amanteur en littérature française. Il paraît qu'il a récité par cœur des poèmes de Lamartine et d'Alséluvilliers, c'est ce qui prouve qu'il était quand même stupide des rwandais. Vous avez récité la matière. Bon, et puis voilà, voilà. Et moi, je me dis, mais finalement, la question de la langue, c'est quand même une question qui prouve que ce qui s'est passé au Mwanda, compte tenu des rapports entre la France et le Sénégal, mais n'est pas du tout inenvisageable au Sénégal. Et au fond, il y a une espèce de réaction obligée vis-à-vis de cette langue qui, voilà, du jour où la langue du Mwanda me semble couvert. Je me sentais toujours convaincu qu'il serait l'électeur. Je dis donc pas forcément. Le caractère, le rayonnement international du langue ne garantit pas un électorat important. Ça, je dis ça aujourd'hui. Mais je le dis, et c'est ça que je dis, ce que je perds, je le sais, je perds en diversité du électorat. Ça, c'est vrai. Et effectivement, l'idéal aurait été d'avoir une langue que tous les Africains comprendraient immédiatement. Mais compte tenu de notre histoire, il y a du chemin à faire pour cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec des amis. Je pense que je n'étais pas de très monument ce jour-là. Mais vous savez, il faut qu'on arrête de parler comme ça dans l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique. On parle des Congolais, des Sénédalais, des Trains. C'est vrai qu'on a une histoire commune. Il y a la traite, la colonisation, le néocolonialisme. Il y a tant de choses que nous avons entre nous. Mais en même temps, de nouvelles dynamiques sont nées. Et ces dynamiques-là, il faut les prendre en compte. Et je pense que oui. Effectivement, moi je peux, voilà, j'arrive à Chacelet. Réassi vient, vient me prendre. Je ne comprends pas, je ne comprends pas sa langue, il ne comprend pas la mienne. On parle immédiatement en français, mais c'est bien. C'est bien. Mais en même temps, il y a quand même cette cité. Il y a peut-être mieux que ça. Quand on compare en Guy, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas. Guy arrive à l'idée que les textes écrits par les Africains en anglais, en portugais et en français ne font pas partie de la littérature en anglais. Je vis à une position radicale. Que j'ai du mal à partager avec lui. Qu'on peut à la rigueur appeler cela de la littérature euro-africaine ou afro-européaire. C'est selon. Mais le point de vue de Cheikh Anta, et ça, ça a déjoué à ce niveau du roman. Cheikh, en fait, il n'est pas le seul. Parce que déjà, David Job avait parlé dans les années 50 ou ça. Il a l'idée d'une littérature de transition. À savoir, les textes écrits dans les langues étrangères par les Africains font bel et bien partie de la littérature africaine. Mais ça n'exprime qu'une période de transition à l'aune de l'histoire. L'histoire littéraire de l'Afrique doit être entendue et comprise sur la durée. Et à l'intérieur de cette durée, il y a une courte période où on a été dans les langues étrangères. Parce que c'est l'histoire qui nous l'a imposée. Et on n'a pas à le regretter. On n'a pas à rejeter cette texte-là. On n'a pas à retourner l'image parce qu'elle ne nous plaît pas. Nous devons affronter cette histoire. Et ces romans-là racontent cette histoire. Pour ce qui est de la question plus globale de la culture. Mais je pense que, en fait, ce n'est pas typiquement africain. Cette façon de dire que la culture, bon voilà, ce n'est pas la solution. On a rappelé, il n'y a pas longtemps, que Rusconi a déclaré, mais la culture, ça ne se mange pas. Exactement ce que vous avez dit. Voilà. Mais souvenez-vous de ce ministre de Hitler. Lorsque j'entends le mot culture, je sors de Rusconi. Et je crois que, oui, c'est vrai. Et bon, oui, les politiques, voilà, ils pensent que l'économie et les coupés de la culture, il faut régler les problèmes. Moi, j'ai un goût rétributeur de Paul Kagame. De ce qu'il est en train de faire au Rwanda. Mais, parfois, je me dis que le Rwanda est dans une démarche économique trop étoile. Et que c'est peut-être une erreur. Et on a deux exemples. Vous savez, on va aux indépendances. Et il y a deux présidents, l'Afrique francophone, deux présidents, qui étaient d'ailleurs des éremis intimes, des rivaux. Oufweboigny et Senghor. Oufweboigny dit, moi, j'ai choisi l'agriculture. C'est ça qui va développer la Côte d'Ivoire. Et il y a ce qu'on appelle le gratte ivoirien. L'autre lui dit, tu choisis l'agriculture, Senghor, moi, j'ai choisi la culture. Et à l'arrivée, finalement, je pense que la culture est un meilleur pari. Pour ceux qui ne savent pas, le Sénégal pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Oui, en début des apparences. Mais s'il tient encore, c'est parce que nous sommes allés à l'indépendance avec un homme qui avait l'esprit assez large, assez tolérant. Parce que la culture, c'est ça aussi. Bon, qui a développé le cinéma, le théâtre et tout ça au Sénégal. Évidemment, il y a en train de tomber en désuétude. Mais ça a permis au Sénégal de tenir. Et non seulement économiquement, c'est utile, mais en même temps, c'est que ça rend le lien national. La culture, c'est ça aussi. C'est pas du tout seulement, voilà. Mais il y a aussi, là-bas à Saint-Louis, il y a un module sur les industries culturelles. Et moi, je dis souvent aux gens, mais pour savoir à quel point la culture, c'est important, même d'un point de vue économique, basique, quoi, pour faire entrer des trucs. Mais je ne sais pas, enlever la cour Eiffel, enlever le Louvre, etc. C'est vrai. Et nous, ça, on ne l'a pas encore fait. Nous, on pense que la culture, c'est le folklore. Des gens qui dansent avec des brochettes au bord de la culture pour les touristes. Alors que la culture, c'est vraiment, il y a une dimension d'introspection. Il faut, il faut, il faut, c'est ce que c'est pour essayer. Et Dieu sait que moi, c'est le mode, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai jamais aimé. Mais en même temps, on s'est égale, je suis en taille sexuelle. Ça, c'est clair. Mais, 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 en même temps, je sais très bien ce que la culture. Et ça, c'est que la culture. Mais il faut qu'il y ait un problème. Il y a un problème entre le secteur et la culture. Tout l'écrit. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Mais moi, j'ai écrit un texte, publié dans l'Afrique au-delà du Négoire. Et ça s'appelle « Le Sénégal entre Cheikh Antalya et Sénégal ». Et j'essaie de montrer ce qui fait qu'une telle réconciliation restera problématique. Tout en reconnaissant ce que je dois à l'un et à l'autre. Je dois beaucoup à Saint-Germain. J'aime ça. J'ai aimé sa poésie. Je l'aime encore pour l'essentiel. Mais en même temps, je pense que j'ai beaucoup plus appris auprès de Cheikh Antalya que de Saint-Germain. J'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours rencontré Cheikh Antalya. Mais Saint-Germain, non. Tout simplement parce que j'appartenais à des groupes. Je le regrette aujourd'hui, hein. Évidemment, on était stupide. À des groupes géologiques, etc. Pour nous, Saint-Germain, c'était un peu le monstre. C'était un peu l'esclave des étoubats et tout. On n'a rien à faire avec lui. Bon, quand on est jeune, on voit les choses de manière très simple et très radicale. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus glancé. Mais en restant, c'est l'essentiel, plus proche de mon maître. C'est celui qui a été, ici, dans quelque sorte, un initiateur. C'est Stéphane Smith. Je réponds sur toi, Paul. Smith, ok. Mais écoutez, j'ai dit que son livre a été très bien reçu. Il a eu le prix. Il a pris France des millions, etc. J'ai eu, d'ailleurs, une fois, avec lui, un débat à Genève, avant même coupé. Il a eu mon livre. Bon. Mais je peux vous dire que les Rwandais qui étaient là-bas, qui avaient perdu leurs parents, n'ont pas aimé ça. Il ne s'agit pas simplement de dire, oh, moi, je suis africain, j'ai l'esprit ouvert, critiqué. Ce n'est pas comme ça. Vous analysez le contenu des critiques. Et vous dites que ce livre-là, ce n'est pas la première fois que les Africains sont critiqués. Et contrairement, et ils l'acceptent souvent. Et contrairement à ce qu'on voit, à ce qu'on venait de dire, je ne connais presque personne de plus dur envers les Africains que les Africains. Axel Kabou. Voilà. Kamada, Axel Kabou. Oui, moi, j'ai fait un travail sur Axel Kabou. Axel Kabou, il est noir, je le connais personnellement, d'ailleurs. Dans son cas, on aurait parlé du racisme. Mais je vais vous dire une chose. J'ai organisé, moi, maintenant, un débat comme celui-ci. Mais tiens, c'était un samedi matin à Dakar. J'ai dit, Axel Kabou, tu viens. Tu as publié ce livre, tu viens. Et tu viens, on va parler. Elle est venue. Elle est venue. Il y avait là les Mables Kamara, Amalia Lidien. Enfin, il y avait vraiment Gilles Sabané. Il y avait une poupe poupe. On était là. Mais, Axel Kabou, il n'y a plus. Sans rien savoir. Moi, en ce sens que, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas entrer dans les détails de la vie des gens. C'est-à-dire que, mais puisqu'elle a publié, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a annoncé un livre qu'elle n'a plus jamais, qu'elle n'a pas publié sur les élites africaines, qui était important, peut-être, d'ailleurs, à connaître. Ce samedi matin-là, ça a été quand même un choc. Mais Axel, elle est au Cameroun. Et moi, elle m'a personnellement présenté ses parents à leurs livres, qui l'ont prise au Cameroun quand elle avait peut-être, peut-être, qu'on a besoin, etc. Donc, elle a... Oui, c'est important. Bon. Je vais créer mon appareil de parler de la vie des gens. Mais puisqu'il faut quand même... Quelqu'un le lui a dit. Quelqu'un lui a dit, on ne peut pas comprendre la fable si on ne connaît pas le publiciste. Et Athea raccordait ça. Et donc, voilà. Et donc, elle grandit avec une vision d'une Afrique lointaine. A l'époque, elle était rentrée au Sénégal, mariée d'ailleurs à un Sénégalais, un copain, qui était sous-barganisé. Donc, il venait, il faisait un fleuve d'offrir. Elle revenait en Afrique et elle ressentait un choc. Vous savez, il y a trois livres. Il y a le livre d'Ethouka Mangele, l'Afrique internationale et l'adjustement culturel, le livre du Congolais RDC Kamana, l'Afrique paternographique, et le livre d'Axel Kamana. Moi, j'ai fait un enseignement sur ces trois livres, sur le terre, donc l'Afropessinisme, en jeu et actuellement. Et j'ai montré que, tout ce que l'on dit dans ces livres-là, je vais parler du racisme, et en fait, on reprend les clichés des hommes sur les Africains et on essaie de les valider scientifiquement. Et ces choses sont vraies. Par exemple, oui, que les Africains ont par rapport au temps une certaine flexibilité. Le livre comme ça. Que l'on respecte trop les anciens. Que l'on respecte à l'égard des épaules, qu'il y a trop fausse-là. Que l'on respecte à l'égard des épaules, que l'on respecte à l'égard des épaules, et que l'on respecte à l'égard des épaules. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais moi, j'ai écrit un texte, publié dans l'Afrique au-delà du Niroir, et ça s'appelle « Le Sénégal entre Cheikh Antalya et Sénégal ». Et j'essaie de montrer ce qui fait que une telle réconciliation restera problématique. Tout en reconnaissant ce que je dois à l'homme et à l'autre. Je dois beaucoup à Sénégal. J'aime ça. J'ai aimé sa poésie. Je l'aime encore pour l'essentiel. Mais en même temps, je pense que j'ai beaucoup plus appris auprès de Cheikh Antalya que de Sénégal. J'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours rencontré Cheikh Antalya. Mais Sénégal, non. Tout simplement parce que j'appartenais à des groupes, je le regrette aujourd'hui, évidemment, on était stupide, à des groupes politiques, etc. Pour nous, Sénégal, c'était un peu le monstre, c'était un peu l'esclave des étoubats et tout. On n'a rien à faire avec lui. Bon, quand on est deux, on voit les choses de manière très simple et très radicale. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus duancé. Mais en restant, c'est l'essentiel, plus proche de mon maître. De celui qui a été, aussi, dans quelque sorte, un initiateur. C'est Stéphane Smith. Je réponds sur toi. Smith, ok. Mais écoutez, j'ai dit que son livre a été très bien reçu. Il a eu le prix. Il a eu le prix. Il a pris sur les millions, etc. J'ai eu d'ailleurs, une fois, avec lui, un débat à Genève, avant même que vous, dans notre livre. Bon. Mais je peux vous dire que les Rwandais qui étaient là-bas, qui avaient perdu leurs parents, n'ont pas aimé ça. Il ne s'agit pas simplement de dire, « Oh, moi, je suis africain, j'ai l'esprit ouvert critiqué. » Ce n'est pas comme ça. Vous analysez le contenu des livres et vous dites que ce livre-là, ce n'est pas la première fois que les Africains sont critiqués. Et contrairement, et ils l'acceptent souvent, et contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on venait de dire, je ne connais presque personne de plus vu envers les Africains que les Africains. Axel Kabou. Voilà. Kamada, Axel Kabou. Oui, moi, j'ai fait un travail sur Axel Kabou. Axel Kabou, il est noir. Je la connais personnellement d'ailleurs. Dans son cas, on aurait parlé du racisme. Mais je vais vous dire une chose. J'ai organisé moi-même un débat comme celui-ci. « Mais tiens, c'était le samedi Matéa Daka. » « Axel Kabou, tu viens. Tu as publié ce livre, tu viens. Et tu viens, on va parler. » Elle est venue. Elle est venue. Elle est venue. Il y avait là les nameless Kamara. Il y avait à Lidia. Après, il y avait vraiment un gilet savanné. Il y avait beaucoup de bouts. On l'a fait là. Mais Axel Kabou, il n'y a rien. Sans rien à savoir, en ce sens que, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne faut pas entrer dans les détails de la vie des gens. C'est-à-dire que… Mais puisqu'elle a publié… D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a annoncé un livre qu'elle n'a plus jamais, qu'elle n'a pas publié sur les élites africaines, qui était important, peut-être, d'ailleurs, à connaître. Ce samedi matin-là, ça a été quand même chaud. Mais Axel, elle est né au Cameroun. Et moi, elle m'a personnellement présenté ses parents à leur livre, qui l'ont prise au Cameroun, comme elle avait peut-être. qu'on a besoin, etc. Donc, elle a… Oui, c'est important. Bon. Je vais créer mon affaire dans de parler de la vie des gens, mais puisqu'il faut quand même… Quelqu'un le lui a dit… Quelqu'un lui a dit… Quelqu'un lui a dit… On ne peut pas comprendre la fable si on ne connaît pas le papiliste. Il a été appris à rapporter ça. Et donc, voilà. Et donc, elle grandit avec une vision d'une Afrique lointaine. À l'époque, elle était rentrée au Sénégal, mariée d'ailleurs à un Sénégalais, un copain, un souverganisé. Donc, elle venait en Afrique et elle ressentait un choc. Vous savez, il y a trois livres. Il y a le livre d'Ethun Kamangeli, « L'Afrique a-t-elle-duisant l'instrument culturel ? » Le livre du Congolais RDC Kamana, « L'Afrique va-t-elle-duisre ? » Et le livre d'Axel Kamangeli. Moi, j'ai fait un enseignement sur ces trois livres, sur le terre, dans l'Afrique et le Sénégalais. Et j'ai montré que tout ce que l'on dit dans ces livres-là, je n'aurai pas le titre de racisme, mais en fait, on reprend les clichés des hommes sur les Africains et qu'on essaie de les valider scientifiquement. Et ces choses sont vraies. Par exemple, oui, que les Africains ont, par rapport au temps, une certaine flexibilité. Un point de vue comme ça. Que l'on respecte trop les anciens. Que le respect à l'égard des anciens, ça vous dit de la futile. Que les femmes, voilà, sont dans une position minorisée. Tout cela est vrai. Mais ils n'ont pas été les plus à le dire. Mais en même temps, ce qu'ils ont apporté de nouveau et qui n'a pas de sens, c'est d'expliquer les tragédies africaines par des considérations qui sont superficies. Si le Niger, le Niger, est le troisième producteur mondial du Ragnon, est en même temps le dernier pays du monde dans l'indice de développement humain, est-ce parce que les vieillards sont tous respectés, les femmes mobilisées, etc. ou est-ce parce que Areva prend du Ragnon ? Et que chaque fois qu'un chef d'État digérien a voulu redégocier les contrats avec Areva, on l'a pu s'enlever. Donc, il y a des phénomènes politiques importants, lourds, c'est ça que je vous propose à l'afro-pessimisme, sur lesquels l'afro-pessimisme se tait. Pourquoi ils confondent les coûts et les coûts ? Maintenant, la question pour l'indice, elle est vraiment vive. C'est vrai, moi je l'appartiens plus qu'au fréris. Voilà, j'appartiens plus qu'au fréris. Ces choses-là ne m'intéressent pas spécialement. Ça, je dois le dire. Mais en même temps, il faut savoir que ce qui a permis au Sénégal de tenir... Vous savez, lorsque l'Iran, en 78, lorsque l'Iran prend le pouvoir, il y a un journaliste sénégalais, Magasuba Moriba, qui publie chez Carcala un livre intitulé « Sénégal 2.2 Mélémolla ». Et il y avait cette idée qu'au Sénégal, les confréris sont tellement puissants qu'en fait, on peut prévoir leur vie. Or, jusqu'ici, ces choses-là sont très complexes. Et je connais les positions que je peux parler. C'est-à-dire que ce sont les confréris qui ont, en réalité, servi de rempart contre l'extrémisme. Parce que le fondamentalisme, c'est quoi ? Le fondamentalisme, c'est l'idée qu'il n'y a que le texte. Que le véritable islam, eh bien, il faut remonter aux sources. Le salafisme, ça veut dire l'exemple des pieux enceintes. Il faut remonter aux sources au 7e siècle, etc. Et il n'y a pas d'intercessants. Or, les chefs religieux, en fait, ils ont pu comprendre le livre de la santé, ils l'ont lu à leur manière, l'ont réinterprété, l'ont, en quelque sorte, l'ont sénégalisé, l'ont parolisé, l'ont violaïsé, l'ont remis au goût de notre culture, de telle sorte que, au Sénégal, on a pu, par exemple, avoir, pendant quand même plus de 20 ans, un président chrétien, sans que cela pose des problèmes. Parce qu'il y a une espèce d'espace de négociation entre les religieux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, malheureusement, du fait de leur implication dans la politique, les chefs religieux se sont discrétés. On ne les écoute plus. Le développement, aussi, de certains médias a permis de contourner leur pouvoir. Et aujourd'hui, cet espace est occupé par ces prémataires. Et eux, leur modèle, c'est vraiment les censés. Et non seulement la langue française, mais il y a une discussion sur la Constitution. Et ça, je dis que, pour être de celui candidat à la présidence de la République, il faut être capable de lire, de comprendre, et de parler. Voilà. Sauf que pendant la campagne électorale, tout le monde parle à la langue française, pour être compris. Sauf que, si Carivoine n'a pas pu faire carrière politique, paradoxalement, c'est parce qu'il ne comprend aucun délan. Il aurait peur, à un moment donné, chercher quelqu'un pour lui apprendre le mollof. Et pour que le secret soit bien gardé, il avait choisi un Américain. Parce que les Américains ont une méthode d'enseignement du mollof, qui marchent très bien. Et là-bas, vous serez là. À Jess et à... Et au... Et donc, oui. Et... Et c'est ça, le problème. C'est-à-dire que, ce qui fait défaut, c'est la volonté. Et ça, c'est en rapport avec notre... Amarrage à la... à la France Afrique. Il y a des expériences pilotes d'UNESCO. J'ai mon ami ici, qui est d'ailleurs poète en langue... en langue... d'Aoulaïaï, qui a fait des missions d'UNESCO. Il a dit que... Et bien, il a... On a... On a montré... Il a fait sa thèse, c'est ça. Sa thèse de l'élu. Ce qu'on a montré, c'est que les classes pilotes avaient toujours... Il y a des classes pilotes là. Qu'on enseigne, selon la région, en Jola, en Toulard, en Wolof, en Seraire, les 5 classes, surtout dans les disciplines scientifiques, avec les meilleurs étudiants. Il existe en tête, c'est des sciences africaines, en Wolof, qui s'appelle... Langues africaines... Langues nationales, pardon, et Recherches scientifiques. Il montre que, en particulier, dans l'acquisition des connaissances scientifiques, c'est important que cela se fasse dans la langue des enfants, parce qu'il y a un risque que... Parce que, justement, l'enfant n'a pas à faire une double opération. Quand il lui dit cercle, il a d'abord besoin de comprendre ce que ça veut dire le mot cercle, avant de le visualiser. Mais si tu lui dis bégé, il sait qu'il y a la forme, il voit la forme. Et donc, les résultats sont là, mais, évidemment, c'est une question sensible. Justement, celle-ci, c'est d'où l'importance de la culture. La France, c'est que, si sa langue tombe en Afrique, elle reste facile. Et donc, les chefs d'État m'a mis cette question avec beaucoup de prémission. On peut tout le permettre, c'est quelque peu d'égard, mais la langue française, on y touche pas. On y touche pas, sous prétexte que, les langues nationales, c'est meilleure. D'ailleurs, cette dame, qui ne m'a pas l'air, moi-même, elle s'en fûtée, malgré tout, il y a mis la même. Et puis, elle a dit, oui, mais le français est en l'oculé au Sénégal à cause des langues. Il y a des langues, on a cité la même langue. C'était vraiment étrange. Et donc, voilà, je pense que c'est au public. On est dans la France indique. À un moment donné, le Gabon, il y en a marre. On a vu l'exemple du Rouenais, on passe à l'Angleterre. J'ai dit aux amis, l'exemple, j'avais. Voilà. Le Royaume du Niger, c'est aussi important que la Normandie. Ça, c'est le Niger. Les communiques, la politique, la vie, les Français le savent. Donc, que nous, nous savons le fauteuil. C'est toujours assez chaud quand vous verrez que, il faut sortir de la France pour le fauteuil. Regardez, c'est le cas. C'est le cas, en particulier, il a voulu le faire. Une langue pour l'Afrique. Tout le monde le dit. Le soyez. Et je pense, il y a une histoire que l'on raconte au sommet des chefs d'État africains à Papadjo. tout le monde se lève et on parle. Bon, dans les langues officielles de l'Union Européenne. Quel est le président qui le s'occupe ? Il parle en soignée. Et il a droit à une langue au stade. Mais ça, qu'est-ce que, ça, ça voulait dire quelle mission ? Voilà. Il faut qu'eux-mêmes vont entamer tout ce que nous on entame. C'est-à-dire rencontrer des personnalités dans un format plus réduit que la conférence non publique. Voilà. Et ils sont aussi dans cette dynamique qui existe beaucoup en France, ici dans l'Afrique, mais qui n'est pas suffisante en Afrique. C'est comment on crée des espaces de rencontres, des espaces d'échanges voilà. Entre les personnes comme vous l'évoquiez à l'instant, on communique beaucoup avec eux.